Le début de ce projet, avec Clément, on se connaît depuis un petit bout de temps. On s'est rencontrés en Salon du livre et on a bien accroché sur l'univers l'un de l'autre. Je voyais son travail, il avait lu certains de mes textes et beaucoup autour du conte. C'était vraiment une envie commune de travailler sur le conte. On a un projet de bande dessinée en cours depuis quelques temps, toujours un petit peu dans cet univers de contes étranges et fantastiques. Et là, c'était à la suite de mon dernier album qui s'appelle Le Talisman du loup, qui est aussi dans cet univers de contes à l'ancienne, qui a eu beaucoup plu à Clément. Et Aude, qui nous a un petit peu tendu une perche en disant, moi, je verrais bien quelque chose du même univers. Si vous avez quelque chose à me proposer tous les deux, allez-y. Et c'est ça qui a été le point de départ, je pense. L'étincelle, oui. Voilà, l'étincelle pour qu'on se lance. Il y avait déjà un petit foyer. Oui. Mais l'étincelle, ça a été vraiment Aude qui a fédéré tout ça. Donc, Aude Sarazin, qui est notre éditrice. Et je te suis complètement... Alors, c'est un doux mot de dire que Le Talisman m'avait plu. Parce qu'en fait, il m'a complètement retourné. A la fois sur ce qu'il véhiculait. Moi, c'est ce que je recherchais un petit peu depuis longtemps aussi, de faire du compte. On avait déjà initié un petit peu les choses avec Mickaël Escoffier à l'époque où on avait fait un album qui s'appelait Le Voleur d'enfant. Et c'est une expérience que je n'ai pas eu trop l'occasion de réitérer vraiment. Et c'était un point très très fort dans toutes nos conversations. Ça revenait sans arrêt, sans arrêt. Et oui, du coup, Le Talisman, puis le travail de Julia. C'était tellement formidable ce que vous aviez fait que je me suis dit... C'était très intimidant aussi. Parce que... Enfin... Parce que de passer après cet album-là, et avec Myriam qui a toujours cette énergie folle, en fait, et très communiquée. Elle m'a complètement embarquée. En fait, ce n'est pas trop difficile de travailler en illustration pour des textes aussi forts que ceux-là. C'est-à-dire que tout est là. Il y a juste à éviter d'être dans la répétition et puis essayer d'être dans la séduction. Avec Myriam, on marche beaucoup comme ça, en fait. Elle cherche à me plaire par ses textes. Et moi, je cherche à tout prix à lui plaire par mes images, en fait. Il faut que ça fonctionne en binôme, vraiment, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu angoissant. Quand on envoie les trucs, Myriam, je ne suis jamais trop sûre d'elle. Moi, je ne suis jamais trop sûre de moi. Du coup, on partage nos petites vignettes et nos petits passages. Et on est rassuré quand l'autre est sur la même longueur d'onde. Voilà. Les inspirations. Moi, déjà, le projet, l'envie d'origine, c'était de continuer un petit peu dans cette veine de compte à l'ancienne. C'est-à-dire d'avoir un récit qui est nouveau et inventé, mais qui sonne comme un compte ancien. Et où on se dirait presque, en le lisant, je l'ai déjà lu ou j'ai déjà entendu ça quelque part. Et ma façon de faire, ça a été de fragmenter, d'aller puiser dans les contes et les mythes. Et puis, de reprendre des figures, reprendre des moments. Donc, il y a évidemment ce qui est central, je pense, dans cet album. C'est la figure de Circé, la magicienne. Qui est ce personnage de sorcière, de magicienne assez ambiguë, assez ambivalent. Elle n'est ni franchement gentille, ni franchement méchante. Il y a quelque chose de très mystérieux que j'avais envie d'explorer. Et moi, c'est un mythe qui m'a toujours vraiment fascinée. Et ce personnage en particulier. J'avais toujours trouvé le mythe d'origine assez décevant dans sa résolution. Avec Ulysse, qui va la dominer, entre guillemets. Il y a un côté assujettissement de ce personnage que je trouvais, moi, très fort. Et j'avais envie de proposer une sorte de réécriture très personnelle. D'en faire autre chose. Et puis, plein de petites références. Les miettes de pain, pour trouver son chemin dans la forêt. La pomme, un peu de blanche neige. Donc, je m'amuse à placer ça. Et c'est des clins d'œil adressés au lecteur. Et je pense que les contes, c'est vraiment une espèce d'inconscient collectif. Et je sais qu'avec des enfants, on n'aura pas forcément les mêmes références sur tout. Mais celles-là, on les partage. Et donc, je pense que tous les enfants voient cette image avec la pomme rouge. Et ça fait titre. Donc, je peux m'amuser aussi avec plus de confiance dans le fait que mon lecteur, même s'il a 9 ans, il va comprendre ma référence. Pour les images, on s'est pas mal documenté sur beaucoup de paysages, en fait. Comme le point principal, c'est la nature. Les forêts primaires, les forêts aussi vierges d'Asie, les paysages d'Islande. Plein de choses qu'on a essayé de compiler un petit peu, de faire quelque chose d'un petit peu universel. On ne voulait pas que ce soit localisable, en fait. Que ce soit assez divers. Parce que, si on regarde en détail, ça ne tient pas de vous. Il y a des végétaux qui n'ont pas de rapport avec l'environnement dans lequel ils se situent et tout ça. Mais c'était cette diversité-là qui était intéressante à aborder. Et puis, pour les personnages, enfin, le personnage de la magicienne qui, à la fois, incarne le lieu dans le... Je ne vais pas trop en raconter, en fait. Donc, elle incarne la nature elle-même, en fait. Et de lui donner des aspects différents en fonction de ses sautes d'humeur et tout ça, c'était des choses, oui, qu'on a nourries, pareil, en s'inspirant beaucoup de comptes anciens, en fait. On n'a pas réinventé grand-chose, mais on se l'est approprié. Et puis, on a fait notre petite recette avec ces ingrédients-là. Je pense qu'effectivement, il y a ces deux figures féminines, différentes, mais qui sont les deux piliers de cette histoire. On les voit d'ailleurs sur la couverture, et ce n'est pas un hasard. Et pour moi, il y avait vraiment quelque chose... Alors, oui, je ne sais pas si c'est du féminisme, mais peut-être que ça rejoint ma frustration initiale aussi sur le mine de Circé, qui est cette femme puissante, cette magicienne. Et voilà, Ulysse va la servir, la dominer, et puis l'abandonne sur son caillou. Et c'était un petit peu... Il y avait quelque chose de très guerrier, et puis de très brutal, je trouve, dans cette résolution. Et j'ai l'impression que, voilà, mon approche ne pouvait se passer que par quelque chose de plus féminin, qui est aussi de... Puisqu'il y a un affrontement entre ces deux personnages, elles vont se confronter, il y a un jeu d'énigmes, l'une cherche à dominer l'autre quelque part, mais la fin, sans la révéler, propose une troisième voie. Et voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est aussi incarné dans, peut-être, voilà, des personnages féminins. Le personnage principal de Saskia, c'est une jeune fille. On a beaucoup parlé aussi de l'âge qu'elle devait avoir, parce que c'était vraiment quelque chose dont, voilà, sur les dessins, à quoi elle ressemble. Pour moi, c'est un personnage qui quitte l'enfance, et qui... c'est un passage à l'âge adulte. Donc c'est aussi comment devenir, quelque part, une jeune femme. Et quel modèle féminin, et quelle façon de s'insérer dans la société on peut avoir, puisqu'elle a tout ce cheminement, où au début, elle n'est pas écoutée, elle est assez mise à l'écart par son village, et puis, quelque part, son cheminement, c'est une façon de devenir un guide, ou un intermédiaire entre la nature et les hommes. Le rapport au monde d'adultes, il est assez dur pour elle, au démarrage. C'est quand même un village principalement masculin, assez brutal, qui n'ont pas le sentiment de faire partie entière de la nature, et qui cherchent à se l'approprier, à en faire du commerce, tout ça. Et c'était intéressant, en fait, d'utiliser cette figure-là pour rendre les choses plus sereines, aussi. Et qui, ouais, enfin, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait. C'est la place que ça a de l'homme par rapport à son environnement. Parce que c'est un peu le pilier de l'histoire, quoi. Ça ne dégénérerait pas s'ils ne cherchaient pas à s'approprier, par exemple, l'esprit de la forêt. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'un peu métaphorique. Et, ouais, et la place féminine, moi, je trouve que si, c'est un récit un peu féministe. Mais, moi, je suis hyper content de ça, en fait. Je trouve ça chouette, en plus que ce soit une jeune femme, enfin, jeune fille, qui soit la clé de tous les problèmes qu'il rencontre au démarrage, quoi. Pour moi, c'est un vrai message d'espoir. Peut-être que je suis un gros naïf, mais c'est un peu comme ça que j'aurais tendance à voir les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada